ma mise en pli a vraiment évolué et avec le temps je suis devenu une adepte des just out mais avant allons cinq ans en arrière afin que vous voyez comment je faisais ma mise en pli à mes débuts ça ce sont mes anciens dossiers donc ne vous m'occupe pas de moi ok j'ai besoin pour faire mon bread out d'une crème capillaire et d'une huile poussée d'hydratation voilà ce à quoi ressemblent mes cheveux après le shampoing sans crème capillaire alors à mes débuts je faisais uniquement des bread out j'avais essayé des twists mais ça ne fonctionnait absolument pas et quand vous pouvez le voir l'écran je faisais des nattes collées comme mise en pli dont c'était un peu un truc hybride un peu de nattes et ensuite je tressais mais ça c'est la pire des idées parce que ça vous crée beaucoup de casse ça me causait beaucoup de casse et là ma longueur n'évoluait pas du tout quand on arrive à ce niveau qu'on a déjà fait une petite nattes là ce qu'on va faire c'est de bien serrer les cheveux quand on a il faut serrer faut pas quand même exagérer mais il faut quand même que ce soit assez solide et je vais répéter ce processus sur toute ma chevelue alors on se retrouve au moment de défaire la mise en pli et comme je vous ai dit tout à l'heure le c'est vraiment pas conseil je vous conseille vraiment pas de faire cette astuce entre l'hybride des nattes et des tresses pour avoir des séparations dans vos cheveux ça donne cette cette à lui mais une des grosses conséquences c'est que ça cause beaucoup de casse lorsqu'on fait justement les nattes collées pour faire mes bret je fais d'abord des nattes une nattes collées parce que ça me permet de de comment je vais expliquer ça avec les nattes collées j'ai déjà des séparations ce qui fait que quand je défais ma nattes j'ai plus besoin de rester là encore séparé brun par brun là mais je le sens presque séparé comme il faut je vais encore les séparer regardez bien là j'ai déjà un brun qui est formé ensuite votre brun qui c'est aussi déjà formé ainsi de suite là je gagne en temps et c'est tout ce qu'on veut gagner en temps on veut pas passer toute la vie sur les cheveux vous voyez là c'est déjà un brun qui est formé les bruns pardon là voilà un autre ainsi de suite donc les nattes permet de séparer déjà vous prend à l'avance ce qui permet de faire une jolie séparation alors on va bientôt faire un retour dans le présent pour que j'explique tout ça alors nous voici au jour d'aujourd'hui ok et là j'ai fait ma mise en pli avec des twists dont j'aime beaucoup fait des twists out donc comme j'expliquais tout à l'heure au début je pourrais pas faire des twists bon je pouvais faire mais je n'avais pas de bons résultats mes cheveux ne tenait pas et aussi quand je regardais les vidéos youtube on conseille que lorsque tu as des cheveux 4c crépus comme les miens c'est normal que les twists ne donne pas parce que tu n'as pas ces boucles là qui font en sorte que les twists vont tenir raison pour laquelle au début je me suis donc contenté de faire mes braids mais quand j'ai compris la technique j'ai tout de suite adopté les twists parce qu'il s'agit de la technique et non de on condamne tes cheveux directement en disant que ok dès que tes cheveux ont telle forme tu ne peux pas avoir telle chose et donc là ce sont des twists tout simplement défait en une fois et donc voilà le résultat que vous pouvez avoir si vous décidez seulement de défaire la twist sans séparer ses cheveux et justement le but de cette vidéo ce pour montrer la versatilité vous pouvez avoir dans les twists donc quelqu'un peut décider de porter cette juste sous cette forme si ok maintenant on va regarder l'autre forme c'est à dire les twists que j'ai séparé en deux là je vais encore les séparer en deux ça fait que une twist va être séparé en quatre voyez là j'ai pris ce que j'avais déjà séparé et je vais te séparer en deux parties égales mais c'est pas tellement ça certains sont égaux c'est un pas et le but de ça c'est que vous voyez que vous pouvez malgré la texture de votre cheveux avoir cette possibilité d'avoir des séparations que j'appelle l'ox libre by mon afro libre sans pourtant fait des nattes collées et comme j'ai expliqué au début de la vidéo avant je faisais des nattes collées pour avoir cet effet qui se sépare facilement parce que mon gros souci c'était que lorsqu'il fallait défaire ma mise en pli ça redevenait l'afro et c'est pour ça que je faisais cette nattes collées dans on va repartir sur les niveaux où je vais séparer au maximum donc là je vais vraiment vous montrer l'avantage et la beauté d'avoir des cheveux qu'on appelle 4c c'est parce que j'ai des cheveux qu'on appelle 4c que j'ai des séparations aussi petites parce que la boucle de mon cheveu est petit par conséquent les cheveux ne peuvent s'entasser qu'en très petite quantité lorsque vous avez un cheveu avec des grosses boucles les cheveux peut s'entasser en grosse quantité parce que la boucle est grosse mais lorsque vos boucles sont très resserré peu de cheveux peut s'entasser dedans et c'est ça donc qui me donne la possibilité d'avoir ces locks libre aussi petit dont on a l'impression que j'ai des locks dans des cheveux n'est ce pas et ceci vient sans que j'ai besoin de faire des nattes collées oui il est possible d'avoir des cheveux qui se séparent et qu'à la fin vous n'avez pas la fraude dans la tête vous avez justement ces séparations là c'est l'ox libre là vous voyez comment les cheveux vont se défaire ils sont même déjà séparés ce que maman fait c'est tout simplement aider mes cheveux à se séparer et voilà donc l'aspect que j'ai le premier jour lorsque je défais ma mise en pli et c'est tout simplement magnifique moi j'aime beaucoup cette versatilité si désormais je ne suis plus celle que vous avez vu au début qui qu'elle défait sa mise en pli à mode oh ça va gâter la boucle ou encore quand je vais vouloir défaire ici ça va créer l'afro et je n'aurais plus cette division au final et vous allez remarquer donc ça c'est le deuxième jour de ma mise en pli et je voulais vous montrer ça parce que j'aime beaucoup mes cheveux le deuxième jour de la mise en pli lorsque je défais mes cheveux le premier jour c'est là mais j'aime pas trop franchement j'aime pas trop mais j'aime le à partir du deuxième jour jusqu'au jour du shampoing et donc je tenais à vous montrer ça pour que vous puissiez voir que la possibilité de d'avoir ces séparations ce n'est sont pas basé sur les boucles c'est à dire c'est indique souvent que c'est l'effet bouclé non c'est pas l'effet bouclé que je recherche c'est cet effet séparé je veux que mes cheveux soient séparés qu'il ya des boucles des dents qui n'est pas c'est pas mon souci lorsque ça c'est pas comme vous êtes en train de voir qu'ils se séparent en brun c'est un peu comme si j'ai des locks n'est pas c'est pas comme si j'ai des boucles et bien sûr la mise en pli que je fais c'est à dire les tuisses que je fais durant le soin et les grosses nattes les gros stress que je fais pour préserver mes cheveux durant la soirée ça crée de la texture ça crée des vagues mais je ne vais pas faire le fil pour aller dormir seulement pour prouver aux gens que c'est pas la boucle que je recherche les gros stress pour aller dormir c'est dans le but que mes cheveux ne s'en mêlent pas lorsque je fais des gros stress pour aller dormir c'est pas dans le but que mes cheveux bouclent mais ça va laisser cet aspect et je vais pas refuser ça quoi et parfois je fais des tresses beaucoup plus petites si je veux avoir plus de longueur et des tresses beaucoup plus grosses si je veux avoir le volume donc ça crée ces vagues qui donnent ce volume et dans cette partie j'ai tenu à vous montrer pas à part comment je défais ma mise en pli le deuxième jour c'est à dire défaire mes tresses pour aller dormir j'ai vraiment laissé chaque étape c'est vrai que j'ai supprimé là où j'étais en train de défaire les gros stress mais j'ai laissé chaque étape où je me coiffe c'est à dire là je suis tout simplement en train de mettre mes cheveux en forme et vous voyez justement ce que j'ai dit c'est cette séparation là que je cherche dans mes cheveux c'est pas la boucle raison pour laquelle souvent j'aime même pas mes cheveux le premier jour parce qu'il ya un peu ces petits boucles beaucoup là et je préfère plutôt quand c'est séparé comme ça vous pouvez voir si vous prenez chaque cheveux individuels c'est pas comme s'il ya une boucle particulier là dessus mais dans l'ensemble ils ont quand même des vagues parce que j'ai d'abord fait des twists et après j'ai fait des grosses grosses brèves n'est ce pas et là vous allez voir que la idée ça dépend de moi je peux séparer autant que je veux donc on pourrait dire que il ya cela demi j'étais déjà prête mais là je veux vraiment vous montrer on peut dire mon affront maximum avec les locks libres et là encore je ne vous ai pas tout montrer là où vous voyez la différence entre le côté gauche et droit et donc je vous montrer que là ça dépend vraiment de moi je peux aller au maximum et maintenant oui ça va prendre plus de temps oui là j'ai pas encore séparé tout ça ça va prendre plus de temps pour encore bien classer tout ça mais ça dépend de moi j'étais déjà prête il ya quelques moments et même temps si je veux plus de volume je peux tout simplement alors me concentrer à séparer autant et voilà le résultat et moi j'adore d6 or ça à mes on va ensemble fait un petit récapitulatif le niveau 1 l'avant le derrière niveau 2 l'avant le derrière et le niveau 3 l'avant chocolat et le derrière et je n'ai pas cette erreur derrière et j'aime beaucoup beaucoup niveau 4 l'avant désolé je n'ai pas filmé l'arrière de ceci donc je dois tout faire seul et j'ai oublié au moins on a ce soutien donc vous imaginez un peu à quoi ressemble l'arrière et donc voici mon parcours quand il s'agit de mise en plaie et tout ce que je dois vous dire c'est que vous allez faire des échecs il faut pratiquer pratiquer encore et encore il ya les jours à l'effet ça sera moche mais ce n'est que comme ça vous allez savoir ce qui marche et ce qui fonctionne j'ai essuée pardon beaucoup d'échecs mais aujourd'hui j'ai le résultat et pour celles qui aimeraient avancer beaucoup plus vite c'est à dire prendre ma main et bénéficier de toutes mes expériences je vous invite à prendre mon programme capillaire des cheveux crépus souples et longs à ta portée et dedans je vous explique vraiment en détail comment est-ce que je fais pour obtenir une mise en pli pareil malgré le fait que j'ai les cheveux extra crépus qu'on appelle 4c qu'on te dit que tu ne peux pas faire dessus sinon c'est la méthode et la technique qui compte donc le lien se trouve dans la barre de description tu vas à cliquer tu vas tout simplement t'inscrits et on se dit donc à tout de suite de l'autre côté dans le programme des gros bisous bye bye